Bonjour à toutes et à tous, ici Draskill pour une nouvelle vidéo de Diablo 3. On est un petit peu avant l'extension et comme certains d'entre vous, on est en train de se stuffer pour l'extension. Et là je vais vous présenter un run pour optimiser ses chances de récupérer des objets légendaires. Je m'explique. Les objets légendaires se récupèrent en fonction de votre classe et de votre niveau. C'est à dire que vous soyez en train de jouer en tourment 1 ou en mode normal, hormis le fait que vous ayez un bonus sur le fait de trouver des légendaires, ça ne change rien, vous récupérez les mêmes objets. Donc on va utiliser cette technique de passer en normal et de jouer sur la quête numéro 7, les entrailles du péché, et sur la dernière partie tuer Asmodan. On écrase la sauvegarde et on fait commencer. Alors pourquoi ce run est intéressant au niveau des légendaires ? Je vais vous le montrer. De une, en mode normal, il dure très peu de temps. Ça dure environ 2 minutes. En espérant que Frappe, ça ne va pas me faire trop laguer le jeu. Mais en fait, ce run dure 2 minutes et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Sachez qu'hier, en à peine une heure de run, j'ai eu 4 légendaires. Donc je ne dis pas qu'il va y en avoir un sur ce run. Pour moi, ça ne sert à rien de vous montrer que j'ai looté un légendaire à un moment, sinon, c'est pas dur. Je m'amuse à faire n'importe quel moment et à un moment, je récorde le moment où je chope un légendaire. Ça lag un peu. C'est jouable. On va au cœur d'Ariath. Sinon, je peux vous montrer, comme je vous ai dit, n'importe quel moment où je chope un légendaire, je vous dis, oh, c'est un grand légendaire. Non, non, c'est que c'est vraiment assez rentable. Donc on se retrouve dans le cœur d'Ariath et vous allez voir qu'il y a beaucoup de Tados. Hop, sachant que je lag un peu. J'espère que ça ne va pas être affreux. Je coupe le record et je le remets et vous allez voir, ça va moins laguer. A tout de suite. Nous, on voici dans le cœur d'Ariath, toujours le même, le même, le même pack de monstres qu'il y a 2 secondes. Donc vous voyez, on commence avec déjà un pack Elite. Un pack Elite, on ne sait jamais. Cet objet jaune peut être mieux. Et en fait, la technique, c'est de faire ça très rapidement. Donc n'hésitez pas à avoir des boosts. C'est que voilà, il y a des cocons infernaux, des Tados et des réceptacles démoniaques ainsi que des coffres. Vous allez voir que dans ces réceptacles, vous avez de grandes chances, enfin plus de chances de récupérer des objets légendaires. Vous voyez, on se retrouve déjà au deuxième pack rare. En plus de tout ça, là-dedans, il y a des chances d'avoir des gobelins et il y a un ou deux coffres environ dans le run. Donc ce qui est vraiment parfait pour essayer de choper des légendaires. Ça augmente vraiment vos chances. C'est là où au début, je ne croyais pas que je l'ai essayé en fait. Je l'ai vu sur Reddit. Et je vous avoue que j'ai agréablement surpris. Là, je pense que pour ce run, parce que c'est le premier que je fais de la journée, ça m'étonnerait que je récupère un légendaire. Mais c'est pour vous montrer la rapidité et le nombre de coffres. Vous-même en ayant joué, vous avez remarqué que les légendaires, vous les chopiez sur les packs épiques. Essentiellement, les gobelins et les coffres. Et dans ce run, il y a vraiment une accumulation de tout ça. Ce qui fait que c'est un run très très rentable. Avec un peu de monstre. Et aussi, il y a des étangs de la réflexion. Ce qui n'est pas négligeable. Et une fois que vous êtes rendu là, vous n'êtes pas obligé de tuer Asmadan. Ça ne vous sert pas à grand chose. Et vous pouvez revenir. Ce que je vous conseille, c'est de coupler ce run avec des runs de farm basiques. Parce que en fait, vous allez vous retrouver en mode normal, donc avec très peu d'XP à gagner. Sauf qu'après, vous allez avoir des étangs de la réflexion. Ces étangs de la réflexion, vous ne pouvez les stacker que 4 fois. Oui, si c'est ça, 4 fois. Ce qui fait que vous allez, si vous continuez, vous allez avoir trop de bonus d'XP. Comparé à ce que vous allez gagner. Donc le but, c'est de faire des runs jusqu'à temps d'avoir 4 étangs de la réflexion. Vous allez faire des runs basiques pour aller enlever tout votre XP. Et vous alternez comme ça, vous allez évoluer plus rapidement en XP. Et à côté, vous aurez toujours du stuff à récupérer rapidement. Donc voilà, c'était pour vous montrer. J'ai chopé des gants hier. J'ai chopé cette épée à deux mains. Et j'ai récupéré une légendaire aussi hier. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Je ne pense pas que je puisse vous montrer quand est-ce que je les ai lootées. Mais en tout cas, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, c'était Dracid pour cette vidéo, pour ce run légendaire. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, une question si vous en avez. Et à vous abonner pour les nouvelles vidéos sur Diablo ou sur World of Warcraft. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501